Au lieu de vous mettre à bavarder, à raconter de n'importe quoi. Vous savez, on vous avait prévenu que les bandits, ils ne veulent pas partir. Si on met le feu derrière, là il m'a dit, on met le feu derrière Dumbuya. Son plan B, c'est de imposer quelqu'un. Là, il n'y aura pas de poursuite contre eux. Mais ça, je vous dis, vous avez tapé poteau. On dit, l'homme propose, Dieu dispose. Faites tout, mais vous allez payer pour tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Pour tout ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, c'est les dadis, non ? Les tumbas. Mais Inch'Allah, demain, devant le peuple de Guinée, vous, vous allez aussi répondre. Il y a eu combien de morts le 5 septembre ? Où se trouvent les corps ? La justice, là, qui décide ? Ce n'est pas Charles Wright ? Qui a mis ce, 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 ce brouillon là-bas ? Ce n'est pas Dumbuya ? Et toi, Mourikonde, tu viens te flanquer pour dire que les mères, leur mandat est expiré. Mais qui vous a mandaté ? Qui a mandaté ton bandit de là, il m'a dit ? Qui a mandaté les narcos de prendre la tête du pays ? Qui vous a mandaté ? Ça dit, vous êtes là, vous faites de n'importe quoi. Non, les mères, voilà, vos mandats sont terminés, c'est rentré, c'est sorti. Mais vous, qui vous a mandaté ? C'est le peuple de Guinée. Le peuple de Guinée vous a confié une mission ? Bande de guignols. Ça dit, quand vous parlez, vous ne réfléchissez même pas. Qui vous a mandaté, vous ? Le CNRD, qui vous a mandaté ? Personne ne vous a mandaté, personne. En tout cas, en ce que je sache, ce n'est pas le peuple de Guinée. Personne ne vous a mandaté. Et vous êtes là à semer le désordre, le chaos total. Mouris, tu n'as même pas honte de dire aux mères que leur mandat, au moins eux, ce sont des élus. Mouris, au moins ces mères-là, ils ont été élus par le peuple. Mais pas des bandits comme vous. Vous, vous avez quelle légitimité ? De dire aux élus du peuple que non, leur mandat est terminé. Et vous, qui vous a mandaté ? Qui vous a mandaté ? Qui a voté pour vous ? Le peuple de Guinée ? Regardez-moi des gangsters comme ça, des bandits. Si nous étions tous armés comme vous. Des petites personnes. Si ce n'est pas par la tricherie. Toi, Mouris, toi, tu peux être ministre d'un pays normal. Ministre du territoire. Quelqu'un comme toi. Qui ne fout même pas pied dans son ministère. Qui passe tout son temps à pavaner au palais là-bas. Des décisions bidon solumontes. Vous, vous êtes des administrateurs. Tu as une fois été chef de quartier. En plus forte raison, être ministre du territoire et de la décentralisation. Parce que votre patron même, c'est un tonneau vide. C'est pourquoi vous autres, vous êtes des tonneaux vides. Vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous avancez en public. Les maires, le mois prochain, vous allez les remplacer par la délégation. C'est le peuple de Guinée. En tout cas, c'est très bien fait pour eux. Parce que c'est ce que le peuple a voulu. Ah non. Ah, le professeur Fakondé. Oui. Non, 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 non. Maintenant, vous vous rendez compte. C'est ça que vous avez voulu, non ? Vous avez dit le changement, non ? C'est ça le changement. Des bandus comme ça. C'est ça le changement. De bon à rien. Si ce n'est pas la transition. Qui peut vous nommer ministre ? Si ce n'est pas en Guinée. Si ce n'est pas par la trucherie. Allez tuer des Guinéens. Vous, vous pouvez être des ministres dans ce pays. Vous avez quel diplôme par rapport à des milliers de Guinéens ? Et c'est pour se flanquer, pour dire, non, le mandat des autres là, c'est fini. Et pourtant, c'est le peuple de Guinée qui les a votés. Ils ont été élus, ces maires-là. Eux là, ils se sont présentés comme candidats. Mais vous les vauriez là. Toi, tu as quelle leçon à donner mourir ? Au mer. Si les gens étaient armés là. Toi, tu peux t'arrêter devant qui pour dire. Oui, le mandat est terminé. Tu dois le remplacer. Mais on a dit aux Guinéens, ils n'ont pas compris. Je vous ai dit. Là, il m'a dit. Il est en train d'asseoir son pouvoir. Tant qu'on ne met pas le feu derrière ce bandit là. Il se croit légitime. Il se croit un roi. Il pense qu'il est dans le royaume de son père. Voilà. Il est l'héritier du trône. Il pense qu'il est dans un royaume. Il est l'héritier de son père. Il faut qu'on mette le feu derrière lui. Tant qu'on ne met pas le feu derrière lui, il se sent à l'aise. Tant que tu n'appelles pas le bandit voleur. Tu n'appelles pas le chien par son nom. Il ne va pas changer. Il faut qu'on appelle ces gens-là des bandits, des vrais voleurs. Charles Roy, lui aussi, quand je dis que c'est un fanfaron, c'est ça. Un vrai fanfaron. Quand je dis que tu n'es qu'un vrai fanfaron, Charles Roy, tu n'es qu'un vrai fanfaron. Un démagogue. Tu penses que c'est toi qui as calmé la situation ? Un, deux, trois, poursuit. Tu penses que c'est ça ? Attends que la décision finale de la CDAO tombe. Tu vas voir. Actuellement, les Guénéens. D'abord, 12 000 fonctions publiques à la retraite. Les PME, tout est aux arrêts. Projet Simandou, 11 700 travailleurs. Tout est aux arrêts. Rien ne marche. Le port, aujourd'hui, c'est combien ? Le port a doublé. Le marché, avant le coup d'État, ce qui était à 10 000, c'est à plus de 25 000. Attendez seulement la prochaine manifestation. Vous-même, vous allez... Si vous pensez que c'est vos bêtises-là, arrêt, mandat d'arrêt ou je ne sais quoi, comme vous venez de faire Abdraman Sano, si vous pensez que c'est ce qui va vous maintenir au pouvoir, voilà, vous avez tapé poteau. Là, ça n'a compté. Il était 10 000 fois plus puissant que vous, plus stratège que vous, plus aimé que vous. Mais lorsque le peuple de Guinée a décidé, tout le monde a vu le résultat. Donc, ce n'est pas vous, les blancs-couros, là, qui allez effrayer les gens. Non. Ce n'est pas vous, les bambins, là, qui allez effrayer les gens. Vous, les bandits, là, qui allez effrayer les gens. Vous, les narcos, qui allez effrayer les gens. Allons-y seulement. Allons-y. Nous, les gens ne vont pas se lever pour dire « Ah, on n'a pas écouté la série à où ». Si la CEDAO a décidé de nous aider, on doit les écouter. Voilà. Si vous voyez que les leaders les écoutent, peut-être qu'ils vont vous ramener à la raison. Maintenant, si tel n'est pas le cas, vous avez pris les armes, non ? Le peuple, personne ne vous a mandaté. Et là, ce même peuple, là, va se lever pour vous dire non. Là, il m'a dit, il a dit, il n'est pas bête, il est juste têtu. Dumbuya, il n'est pas bête, il est têtu. Voilà. Il a dit devant les grands médias que s'il a peur de quelque chose, c'est du soulèvement populaire. Mais vous n'allez pas empêcher le peuple de s'exprimer. Ça, on vous le dit, bande de bandiers, de narcos que vous êtes. Quelqu'un vous a mandaté ? Quelqu'un vous a mandaté des bandits réunis comme ça ? Quelqu'un vous a mandaté ? Quelqu'un vous a mandaté ? Vous dites aux maires que non, leur mandat est inspiré. Quelqu'un vous a mandaté ? Une transition, c'est six mois. À défaut, douze mois. Les bandits, ça vous fait plus d'une année, quatre mois. Vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez foutu ? Bande de gueulards que vous êtes. Bande de gueulards. Qu'est-ce que vous avez apporté ? Qu'est-ce que vous avez apporté ? Vous n'avez pas dit ici qu'avec la canne ou sans la canne, vous allez construire des stades ? Où sont ces stades-là ? Où est le début des chantiers ? Postes de pierre. Bande de comédiens. Bande de comédiens. Bande de comédiens que vous êtes. Où sont vos postes de pierre ? Qu'on parle de la culture. Que vous, vous allez construire ça. On vous dit d'organiser des élections et foutre le camp. Vous n'avez pas le niveau. Votre patron là, Doumbouya, il n'a pas le niveau. C'est un tonneau vide. Bala, c'est un tonneau vide tapissier. Amara est un tonneau vide. Il diamine un tonneau vide. On n'a pas besoin de vous à la tête de ce pays. Vous ne méritez pas. Vous êtes une honte pour la République de Guinée. De dire que Doumbouya, c'est le président de la Guinée, c'est une honte. De dire que secrétaire d'État, Amara, c'est une honte. Vous, les tonneaux vides, on n'a pas besoin de vous. On a assez de cadres compétents pour développer ce pays. Ce n'est pas vous les vagabonds, ceux qui prennent les armes des bandits. Contre leurs bénéfeteurs, vous n'êtes que des bandits pour moi. Vous n'êtes que des vrais bandits, des narcos, des bonnariens. Quelqu'un vous a mandaté? Quelqu'un vous a mandaté? Vous parlez de mandat. Quelqu'un vous a mandaté, vous? Bande de voleurs, de bandits que vous êtes. Moi, je vous considère comme des bandits, des narcos. Vous êtes des gangsters pour moi. Est-ce que vous êtes les élus du peuple? Si vous étiez des élus du peuple, je n'allais même pas parler. Mais vous n'êtes pas des élus du peuple. Vous êtes des bandits, des gangsters. Regardez-moi des voleurs comme ça. Nga, Yéko, le mandat des maires, c'est fini. Quel mandat est fini? Eux, c'est le peuple qui les a élus. Et vous? Des vrais bandits comme ça, vous prenez les armes? Contre votre bienfaiteur. Hein? Manamana moulou. Manamana moulou. Des faux types comme ça. Et puis le vaurien de Charles Wright. Quand tu penses que toi tu peux un, deux, trois seulement mandat avec tes dents pourries là. Dents pourries là. Il fallait me lancer ton mandat d'arrêt contre quelqu'un ici. Un gueulard comme ça, il n'a des taux. Ce n'est pas pour rien. Il n'y a plus de ma main. Il est en chaleur. Parce que tu gueules seulement. Il n'y a plus de ma main. Parce que gueulard n'ira. Tu ne fais que gueuler seulement. Il m'y brosse. Il est en chaleur. Tu n'es qu'un gueulard. Un bavard comme ça. Qu'il va se servir de la justice pour faire taire les gens. Il m'a cessé de comprendre. Et tes soins ne me croient pas. Et tes soins ne me croient pas. Je ne me croient pas. Regardez-moi des bandits comme ça. Hein? Bon, attendez. Toi, maudit, là, je vais te... Voilà. Quand tu es patriote. Si toi, tu étais patriote, tu allais dire aux maudits, là, de quitter le pouvoir, d'organiser des élections. Des gens comme vous, je vous bloque ici, même. Des gens, ils n'ont même pas honte. Très fort, rentrez. Nous, c'est à partir d'ici. Les bandits, là, on les déstabilise. C'est à partir d'ici. Parce que c'est des bandits. Vous avez Abdurrahman. Il n'y a même pas eu de manifestation. Il veut l'arrêter, le monsieur. Ils ont peur de quoi? Vous, vous êtes levés le 5 septembre. Allez tuer des Guinéens. Vous, vous êtes légal devant qui? Bandit que vous êtes des narcos. Mais Inchallah, un de ce jour, vous allez répondre. Un de ce jour, vous allez répondre. Regardez-moi des narcos comme ça. Des fanfarons. Que vous allez dire quoi devant les Guinéens? Ceux qui ont apporté un changement à ce pays. Ceux qui ont apporté un plus à ce pays. Vous êtes en train de les humilier contre la loi. Band de vos riens que vous êtes. Vous n'êtes que des vos riens. Ce n'est pas un CNRD. Vous n'êtes que des vos riens. Des tonneaux vides. Vous n'avez pas de diplôme. Vous ne comptez votre diplôme, c'est les armes. Des vos riens, des tonneaux vides. Vous ne pouvez rien apporter à ce pays. Vous n'avez qu'un savoir-faire. Band de nulard que vous êtes. À part gueuler seulement, parler de justice, vous êtes pourri. Vous êtes en train de construire. Vous ne parlez pas de ça. Le vol que vous êtes en train de faire. L'arnage que vous êtes en train de faire. Vous ne parlez pas de ça. Votre patron qui n'a pas eu honte de mettre quelqu'un en prison et s'asseoir dans sa voiture pour aller à l'aéroport. Vous ne parlez pas de ça. Des voleurs comme ça. Vous êtes exemplaires. Quand on est exemplaires, on présente ses biens. On dit voilà, c'est ça notre conviction. On ne veut pas de corruption dans ce pays. D'abord, avant qu'on ne vienne, nous allons présenter nos biens. Nous jurons sur le contraire. Mais vous n'êtes pas de tuer. Des vagabonds réunis comme ça. Vous allez endormir quelqu'un ici. Vous pensez que vous pouvez endormir les Guinéens. Qu'on va rester là, applaudir pour des vauriers. Non, bravo. En taquette, en taquette, signe. Et vous devez dégager. Donnez beaucoup d'argent encore aux gens pour faire taire les gens. Mais ça ne marchera pas. Quand je finis là, les gens vont regarder. Quand je finis le direct là, beaucoup vont venir regarder. Non. Tout le monde se prépare. Je vous ai dit, on attend la décision finale de la CDAO. Et ce que la CDAO dira dans ses jours à venir. Voilà, nos leaders vont agir en fonction de ça. Parce que Charles Wright, il s'est dit que oui, les poursuites, les menaces, qu'il a calmé la situation. Ce gueule-là n'a rien compris d'abord. Ce gueule-là n'a rien compris. Des petites personnes. Des vauriens. C'est ça la démocratie. Le 5 septembre, c'est ça votre démocratie. Banque de gueule-art que vous êtes. C'est ça votre démocratie. C'est ça votre démocratie. Moi, je vous ai dit, vous n'avez rien compris. Moi, vos menaces là. Moi, je vous ai dit, c'est quand vous allez finir avec moi. Là, peut-être que je ne vais plus parler. Mais tant que je respire, je peux parler. Contre vous, les narcos, les bandits. Le combat, c'est jusqu'à votre départ. Voilà. Donc, maintenant, les gens se rendent compte combien de fois le pays est pris en otage par les narcos. Je vous ai dit, l'armée aujourd'hui, ceux qui décident aujourd'hui au sommet de l'armée, 80% c'est des narcos. S'ils sont 80 ou s'ils sont 20, 80 de 20, ce sont des narcos. Maintenant, les autres, on les a trompés, on les a manipulés. Comme c'est des communautaires, ils sont tous tombés dans le piège. Les narcos, le cerveau du coup d'état lui-même, il a fait croire aux gens. Il a fait croire aux gens. Il a fait croire aux gens. Que le professeur Alpha Kondé, il veut prendre le pouvoir pour donner aux soussous à docteur Kasuri. Voici comment il a lavé le cerveau de certains officiers malinqués qui ont fait le jeu de ces bandits-là. Mais beaucoup se rendent compte qu'ils ont été trompés. Beaucoup se rendent compte aujourd'hui qu'ils ont été trompés. On les a menti. Eux, c'était des narcos. Ils sont allés. Les cadres honnêtes. Vous avez vu ? C'est pourquoi le pouvoir, ce n'est pas une affaire d'ethnie. Vous, les officiers, beaucoup. Vous avez vu vos petits, Diana et le consor, ils ont éliminé tous les petits. Mais quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Qu'un peuple soit au pouvoir, s'il travaille dans l'intérêt du peuple, c'est le plus important. Qu'un forestier soit au pouvoir, s'il travaille dans l'intérêt du peuple, c'est le plus important. Qu'un souci soit au pouvoir, s'il travaille dans l'intérêt du peuple, c'est le plus important. Un malin qu'est, ainsi de suite. Mais si vous voulez supporter les gens, soutenir des gens, que non, ils doivent être de votre communauté, vous faites une grosse erreur. La République, ce n'est pas ça. Soit vous créez une République à vous, ethnique. Mais s'il s'agit de parler de la guidée, c'est toutes les ethniques. Voilà, la compétence d'abord. Mais vous n'avez pas compris. Des bandits, des narcos sont venus vous tromper. Il est temps pour vous de vous réveiller. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Et actuellement, le peuple est en train de payer. Voilà. Cher, regardez aujourd'hui, la douane, la vie est devenue chère. Fonction publique. Les bandits ne créent pas de l'emploi. Hein? Non, 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 si elle commence à rire, le plan B ne va pas, ça ne va pas mentionner. Eh, ça ne va pas fonctionner. Quand on va lui mettre le feu derrière tout de suite, il va comprendre la colère du peuple. Il va essayer de parler d'élection. Voilà. Nanani, nanana. Et là, il m'a dit, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est du cinéma. Moi, je vous ai déjà dit. Ce n'est pas vous. Ce CNT là. Vous serez remplacé. Vous, vous serez remplacé. Il faut des vrais hommes pour parler de la constitution guinéenne. Ce n'est pas des guignols comme des danses qui peuvent décider. Des gens qui ne sont pas élus. Au nom de la Guinée. Non, non, non. C'est pourquoi je dis, vous êtes des comédiens. Vous êtes comme des bambins, quoi. Des enfants qui sont en train de jouer. On vous regarde comme ça. Quand vous allez finir de jouer, on va vous dire, ah, tout ce que vous avez fait là, c'est zéro. Il y a un petit peu. 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 Et il y a un petit peu à dire. Que non, que vous, votre mandat est fini. autant bandier. Personne n'a voté pour vous. Vous avez tué des Guinéens. Au nom de quelle démocratie? Hein? Vous êtes... Non, ma soeur, ma tigre. Nos parents, ceux qui ont soutenu le cerveau du coup d'État, parce que ils les ont tous embobinés. Le professeur Alphacode est vieux. Nanani, nanana. Il veut prendre le pouvoir pour donner à Dr Kasori, au Soussou, 84, 83. Ce qu'on nous a fait, c'est de conneries seulement, de bêtises seulement. Il a été remplacé le professeur. Le professeur Alphacode, il a été remplacé le professeur. 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 Ils sont tellement communautaires. Un petit groupe seulement. Ils sont communautaires. C'est un thème. Dieu est pour tout le monde. Si vous pensez que l'esprit communautaire là va avancer la Guinée, allons-y. Bande de communautaires que vous êtes. Cambré Balou. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Ils sont en train de voler. La déministration. Il y a quoi dans sa tête? Il faut y aller. Bala connaît quoi? Là, il m'a dit qu'il connaît quoi? Charles Wright. Voici des gens, même pour lire un test, le code pénal, il faut qu'ils lisent le livre, ils prennent le livre. Voilà, code pénal, 700, ça, c'est des hommes qui ont écrit ça. Ça, c'est des hommes. C'est pas vous. Bande de vauriers que de nullars que vous êtes. Vous parlez de loi. Qu'est-ce que vous savez des lois? Bande de vauriers que vous êtes. Vous prenez le pays en otage. On vous dit d'organiser des élections et de foutre le camp. Bande de narcos. Dumbuya est là-bas. Qu'est-ce qu'il a apporté au peuple de Guinée? 12 500 Guiniens à la retraite. Dans les mines, 11 700. Le projet de Simandou n'était-t-il le procès à Fakondé? Est-ce que la Guinée allait parler de 15 milliards? Un projet qui était vendu à 100 et quelques millions de dollars. Même 200 kilomètres de route, on ne pouvait pas le faire. Combien de kilomètres de route en chantier aujourd'hui dans le pays? Et je vois des nullars avec leur marquette de je ne sais pas qu'au palais de la culture. dire que le procès n'a rien fait. C'est normal. Moi, je préfère expliquer les problèmes à un fou qu'à des ignorants comme vous. Vous avez raison. Et surtout, mes parents de la forêt, vous avez l'interconnection aujourd'hui. Zerocule, c'était dans la poussière. Zerocule, c'était dans la poussière. Nous, c'était le procès à Fakondé. Ce qui parle, c'était déjà fermé. Mais comme vous êtes renfermés de haine, continuez votre haine. Continuez votre haine. Les barrages là, si c'est vos papas qui ont contribué ou si c'est vous qui avez mis de l'impôt dedans. Qu'à l'état soit petit, Almaria là, si c'est vous, avant les pays limitrophes, se moquer de nous. Ah, les Guinéens l'ont quitté, il n'y a pas de courant chez vous. mais vous avez vu les Ivoiriens, les Maliens, les artistes venant d'ailleurs, viennent faire des concerts chez nous. Il y a des endroits où ils peuvent dormir. Grâce à qui ? Bande de malhonnêtes que vous êtes, ingrats que vous êtes. L'image de notre pays. Qui venait en Guinée ? Il n'y avait même pas d'hôtel, cinq étoiles. Grâce à qui ? Si les étrangers viennent là, ils viennent, ils dépensent, les touristes là, ils rapportent de l'argent au pays. Mais des ingrats à l'époque, quand on était en train de construire ces hôtels, oh, et ces hôtels, on mange. Mais le maudit, aujourd'hui, ils sont en train de parler de la culture. C'est ce que vous allez manger, non ? C'est ce que vous allez manger ? Si ils construisent, c'est bien pour le peuple de Guinée. Nous, on ne va pas saboter comme les anciens, ceux qui sabotaient hier. Encore, franchement, il faut que les Guinéens se réveillent. Le pays est pris en otage par des bandits, par des narcos. Voilà. Qui parle d'affaires de drogue aujourd'hui ? Les médias, à l'époque, les Moussa Moïse, oh, affaires de drogue, voilà, les têtes vont tomber. Mais ce n'est pas lui qui est à la présidence aujourd'hui, directeur de communication des CI. Des budgets votés, ils ne sont équipés que la télévision nationale aujourd'hui, juste pour faire la promotion. Il y a même des magazines aujourd'hui pour le poutiste. Tout ça, de l'argent du contribuable. Et pourtant, à l'époque, les réalisations du processus Facondé, ces journalistes gueulards du bar café, n'ont jamais parlé de ça. Quand il s'agit de parler de droits de l'homme, pour saboter, là, ils savaient le faire. Mais personne n'a parlé du barrage sous appétit, qu'à l'État. mais ils ont le kilo de mettre l'hôpital Donka dans leur magasin. Qui a eu les 70 millions de dollars pour l'investissement pour l'hôpital Donka ? Des bambins comme ça. Vous pensez que le peuple de Guinée, les gens sont bêtes ? Vous avez peur aujourd'hui, ministre de la Défense et chef d'État-major, à commencer par vous, tout le monde, vous avez peur des réseaux sociaux. Regardez ma page aujourd'hui. Il y a trois jeunes ici aux États-Unis qui viennent de la... Ils travaillent ici. Il y a un qui travaille avec FBI. Ils sont très doués en informatique. Très doués en informatique. Si vous voyez que nos réseaux, on a des solutions. Moi, je n'ai pas de sanctions au niveau de Facebook. Je n'ai pas de sanctions. Mes pages, elles sont vêtes. Mais ce sont ces experts-là. Ce sont ces génies de l'informatique-là qui étaient à Conakry. Ils viennent de leur donner de grosses sommes. Il faut perturber leurs réseaux. Voilà. Mais nous, nous allons toujours trouver la solution. C'est vous qui allez vous fatiguer. La vérité va triompher. Parce que les médias... Regardez le bar café. Même moi, j'ai deux. Actuellement, je parle, il y a 250 personnes. Allez-y souvent. Les grandes gueules. Même ils n'ont même pas 200 personnes souvent. Pour vous dire combien de fois les Guinéens ne veulent plus les écouter. Personne ne veut écouter les mensonges du bar café. Hein? des comédiens. Djabi, Djabi, afin de parler là, il faut laisser... Tu sais, le gars, c'est du populisme. C'est comme donner du passeport. Comment tu peux prendre un passeport diplomatique pour donner à Grampé? Je suis d'accord qu'on offre une voiture à Grampé. Je suis d'accord qu'on donne un petit fond pour la fondation de Grampé. Mais comment tu peux prendre un passeport diplomatique pour donner à Grampé? Au-delà de ça, ils ont sorti 1700 passeports de service en un temps record. En 8 mois, ils ont sorti 1700. 1700 passeports de service. C'est-à-dire quand le passeport de service, partout où tu te présentes, on donne le visa. Vous savez combien de narcos qui sont venus aux Etats-Unis? Combien parmi ses amis sont venus? Ils sont ici même aux Etats-Unis. Vous avez entendu Bachir la dernière fois à la télévision dire qu'ils ont mis quelque chose en place à l'aéroport. Quand c'est bandit la rente, ils retirent les passeports. C'est incroyable. C'est incroyable. Comment des tonneaux vides, on peut prendre le passeport de service et ils viennent au nom de l'Etat guinéen ici. Ils sont dans des affaires louches, crédit cas, drogue. On les donne. Regardez les Ahmed Durak qui vont représenter la Guinée. Les Papa Foufana. Des gens qui sont connus à travers le monde. Ils ont été, ils ont tous fui ici les Etats-Unis. Ils étaient dans les affaires louches. Ils sont recherchés par FBI. Ils sont recherchés par CIA ici aux Etats-Unis. Pour l'image de notre pays. C'est Papa Foufana là. C'est Ahmed Durak qui a le protocole. Papa Foufana qui est son argentier aujourd'hui. Tous les grands chantiers ils font sortir de l'argent envoyé à Dubaï acheté des maisons en Côte d'Ivoire. En Europe, même chose. Des bandits comme ça et le Guinéen va s'asseoir espérer un changement. Moi, je vous ai dit les bandits même si vous voulez donner les 10 ans Billah ils n'arriveront pas aux chevilles du Proussard Fakonde. Ils vont peut-être se démerder pour finir les chantiers du Proussard Fakonde. Mais Billah ils n'arriveront pas aux chevilles du Proussard Fakonde. Bande de voleurs que vous êtes. D'accord, Mori, au lieu de te flanquer pour dire que les maires leur mandat est terminé ton bandit de là il m'a dit le CNRD là les bandits qui vous a mandaté le peuple de Guinée Bande de voleurs que vous êtes. Son, ben ça m'a fait l'entendre à l'éreté m'a l'éreté Moussiman Lassi à l'éreté mère Luma au moins les maires là ils ont été élus par le peuple de Guinée. Eux ils ont été élus et vous vous parlez de démocratie. Les maires ont été élus ils attendent des élections mais on ne peut pas les enlever comme ça. Mais comme vous pensez que tout est la force allons-y sur le monde. Comme Toumba même l'a dit c'est la force qui arrête la force. Allons-y vous allez voir la force populaire aussi. La manipulation c'est terminé Bambitro c'est les peuls les autres c'est les malinqués tout ça c'est terminé. Les partis politiques non c'est le pays qui est pris en otage. Voilà le prix du carburant c'est pas pour un peul un sous-sour un forestier un malinqués c'est tout le peuple de Guinée qui paye cher aujourd'hui. Le port il n'y a pas de différence c'est pour un malinqués ou quoi ? Non. Donc la manipulation là c'est terminé. Parti politique UFDG FNDC ou quoi ? Non. Voilà parce que je vois des idiots quand je publie les postes de Kunduno jusqu'à présent vous vous êtes bêtes. Moi Damaro je vous ai dit je suis alfaïste et je reste alfaïste. Le RPG je soutiens le RPG à cause de mon leader mais dire que je mets les publications de Kunduno c'est jusqu'à présent vous vous n'avez pas compris la politique. Jusqu'à présent vous n'avez pas compris la politique. C'est quoi la politique ? Vous n'avez pas compris les leaders que vous soutenez les leaders que vous soutenez perd à l'âme de Lansana Conte ils ont tous soutenu Lansana Conte à l'époque tous ces leaders qui sont là Sidia Lansana Kouyate et laissez-nous d'aller tous ces leaders qui sont là aujourd'hui ils ont soutenu Lansana Conte vous parlez de politique vous n'avez pas compris c'est quoi la politique. Aujourd'hui on a l'ennemi commun moi je n'ai pas dit à quelqu'un d'adhérer dans le FNDC si le FNDC est opposé à Dumbuya moi je suis opposé à Dumbuya nous sommes des amis c'est ce qu'on vous dit en politique. Voilà l'ennemi de ton ennemi est ton ami si vous n'avez pas compris ça donc ne parlez même pas l'ennemi de ton ennemi voilà est ton ami parce que lui il est opposé il n'est pas opposé à nous le FNDC ne fait pas le combat contre le RPG ni le ProSafakonde le FNDC aujourd'hui leur combat c'est contre les narcos les bandits qui sont là l'UFDG leur combat c'est contre les narcos ce n'est pas contre le RPG donc si vous n'avez pas compris ça les bornés là en politique ne venez pas venir ils ne venez pas ici moi d'abord je ne suis pas dans le bureau politique du RPG je ne décide pas pour le RPG je ne suis qu'un simple activiste voilà s'ils font quelque chose ça m'intéresse je parle si ça ne m'intéresse pas je ne parle pas voilà non non Elmino il faut les expliquer parce que il y a certains de nos parents aujourd'hui qui parlent de politique mais ils ne comprennent pas c'est quoi la politique hi hi Damaru toi qui critiquais Kunduno hier c'est toi qui publies les postes oui parce qu'on a l'intérêt aujourd'hui là on a l'ennemi commun on a l'intérêt à travailler ensemble on a l'intérêt à unir une force moi c'est pourquoi dès le début du coup d'état je n'ai pas attaqué l'UFDG parce que je savais qu'ils allaient revenir parce que je savais que Dumbuya était en train de les tromper parce que je savais que c'était un manipulateur il était tout simplement là à tromper les gens mais on ne m'a pas donné raison les gens disent Damaru non tu es prévoyant non c'est parce que je savais que Dumbuya était un narco il était un narco ils ont fait le coup d'état à cause de la drogue c'est parce que les Guinéens ne se sont pas intéressés l'affaire de drogue avant le voyage du professeur Fakonde ils se sont sentis menacés et le serveur du coup d'état il a dit à Dumbuya tu n'agis pas tu partiras en prison pour le reste de ta vie voici comment ils ont poussé Dumbuya à agir vite sinon eux-mêmes le cerveau ils étaient tous impliqués dans l'affaire de drogue tout ce qu'ils sont en train de raconter de raconter aujourd'hui la bonne gouvernance des voleurs vont parler de bonne gouvernance des bandits vont parler de bonne gouvernance est-ce que les bandits ont présenté leur bien voilà donc moi ceux qui me comprennent ça va moi c'est pourquoi quand quelqu'un tu ne veux pas me comprendre tu insultes je te bloque très simple maintenant ceux qui m'aiment ils vont écouter voilà donc en tout cas moi j'ai été clair je suis cohérent et je l'ai toujours dit je ne suis pas venu ici pour dire à quelqu'un il faut adhérer dans le FNDC je ne suis pas venu pour dire à quelqu'un il faut adhérer dans l'UFDG je dis le combat aujourd'hui on a l'ennemi commun il faut combattre ces bandits ces narcos qui ont pris le pays en otage c'est ça mais si vous ne voulez pas comprendre vous êtes borné parce que vous êtes communautaire parce que vous vous aimez d'oumbou c'est un malinke vous allez venir vous asseoir hé Damaru toi tu as critiqué ça la politique ton ennemi d'hier ou ton anniversaire d'hier peut devenir ton ami aujourd'hui ton allié aujourd'hui c'est ça la politique si vous n'avez pas compris ça en politique ne parlez même pas de politique ne suivez même pas les politiciens occupez-vous d'autres choses voilà ton adversaire d'hier il peut devenir ton allié c'est ça la politique mais au lieu de vous flanquer pour dire que Damaru partage les même si je vois les postes de Kundoun 1000 je vais partager et vous même vous dites ma page soit tu ne lis pas tu ne commandes pas tu quittes et si tu n'aimes pas ce que je fais tu bloques ma page Facebook ils ont mis ces options là là tu ne veux pas voir tu bloques la personne tu ne vois même pas mais au lieu de venir insulter raconter des blabla qui n'ont même pas de sens Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !